Juste une question, à quel point on peut spoiler? On essaie d'éviter de tout ce que j'ai compris. On est en live et on peut faire ça. Ok, d'accord. Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le prochain débat manga qu'on organise généralement quelques fois. Donc aujourd'hui, notre sujet va être le Full Metal Alchemist. Donc on va en fait débattre un peu sur la pertinence des deux séries. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vous donner un point d'entrée pour entrer dans l'univers de Full Metal Alchemist. Donc si jamais vous vous posez des questions par rapport à quelle série commencer? Est-ce que je devrais commencer par Brotherhood ou peut-être Full Metal Alchemist qui est sorti en 2003? En fait, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir répondre à ces questions-là. Puis on va pouvoir vous laisser choisir en fait quelle série, selon vous, mérite de passer en premier. Quelle série tu vas regarder en premier avec tout ça? Donc, ne réquitez-vous pas. Ce n'est pas vraiment un débat qu'on va vraiment discuter, voir c'est quelle série qui est la meilleure. On va vraiment essayer de discuter pour voir quelle série mérite d'être regardée en premier. Parce que moi, je vous le conseille tout de suite, les deux sont incroyables et les deux méritent d'être regardées. Donc sans plus attendre, on va directement passer à la présentation des participants. Donc des personnes qui aujourd'hui vont commencer à débattre. Donc je vais pouvoir laisser la parole à Cédric. Et ensuite, un par un, vous allez pouvoir faire une petite présentation. Alors, allez-y. Alors, salut. Moi, je m'appelle Cédric. Peut-être que vous me connaissez un petit peu si vous connaissez le land. Du coup, je suis là depuis pas très longtemps, mais voilà. Et donc, si je suis là par rapport à ce débat aujourd'hui, c'est parce que j'aime beaucoup Fouméda alchimiste. Là, je suis en train de me refaire donc le manga en version anglaise. Mais voilà. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé avec la version de 2003 quand j'étais plus jeune. Mais je trouve que la version d'Ambrose Road, et je vais vous dire pourquoi plus tard, mais je trouve que c'est avec celle-là qu'on pourrait forcément ensuite avoir quelque chose de plus complet, quelque chose de plus forcément rempli. Donc c'est ça. Mais j'aime beaucoup Fouméda dans son ensemble, que ce soit le manga ou que ce soit les animés, même les romans d'ailleurs. Donc voilà. Parfait. On va passer à notre prochain participant. Allez-y, un temps de vous. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Alexandre. Je suis d'origine française, j'ai 27 ans. Et moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les CNN. J'adore les CNN. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la team FMA 2003, parce que pour moi, FMA 2003 est un CNN et non un CNN. Voilà. Parfait. Donc, Paolo, tu peux prendre la parole. Bonjour. Moi, c'est Paolan. Je suis, je vais dire, je suis officiellement la première employée de Jean, mais mon ex-employée. Sinon, je rejoins l'équipe aussi FMA 2003 pour ce débat. Dans la vie, j'aime beaucoup plein de choses. Il y a peut-être juste les shoujo qui me font pas très envie, mais sinon, grosse fan de manga, grosse fan de culture japonaise et coréenne. Et voilà. Donc, on vous, on se jasera plus tard sur les, le pour et le contre. Tout le pour, en fait, de FMA 2003. Ça marche, ça marche. Et pour notre dernière partie. Donc, moi, c'est Banu ou Elodie, parce que je reconnais pas mon prénom. Française, 28 ans, fan de manga depuis plus de 15 ans, si c'est plus. Et pour moi, ce sera la team Brotherhood, même si FMA 2003, c'est le premier des deux que j'ai vus à l'époque. Et pourquoi ? Parce que FMA Brotherhood, ça suit le manga et j'ai un petit coup de cœur sur ce qui suit le manga, on va dire. C'est parfait, c'est parfait. Donc, très rapidement, on va établir un peu les règles de ce débat. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir deux équipes. On va avoir une équipe 2003, une équipe Brotherhood. Et on va vraiment discuter, en fait, des changements qui ont été apportés à la série, de voir quel est, entre les deux séries, le meilleur point d'entrée dans cet univers-là. Donc, il n'y a pas vraiment de « Ah, ma série est comme genre la meilleure. Ah, mon Dieu, moi, ma série, c'est la plus incroyable » ou quoi que ce soit. On va vraiment essayer de garder ça raisonnable, puis vraiment essayer de calculer le pour et le contre, voir les petits changements qui ont été apportés, puis voir lequel est plus intéressant entre les deux. Donc, ça, c'est déjà ça. C'est parfait. Et ensuite, pour les spoilers, parce qu'on va en parler tout de suite, on va essayer de garder les spoilers à un minimum, mais on ne va pas vous promettre que, tu sais, on ne va pas rentrer trop en détail, mais c'est sûr que tu vas avoir quelques éléments, peut-être quelques personnages, quelques petites storylines qui risquent d'être un tantinet spoiler. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas, c'est inévitable, malheureusement. Mais on va essayer de garder ça à un minimum. Je pense que tous les participants comprennent un peu comment ça va fonctionner. Donc, sans plus attendre, on va rentrer, en fait, dans notre premier sujet. Donc, on va commencer d'abord par débattre l'univers de Full Metallurgist. Donc, on va commencer par l'histoire, un peu l'univers, comment ça a été créé. Et voir un peu, entre les deux séries, laquelle est plus pertinente, plus intéressante, quel point est-ce que vous pouvez ramener par rapport à ça. Et donc, je vais pouvoir laisser, en fait, on va commencer avec l'équipe 2003, étant donné que c'est la première série qui est sortie, la première adaptation. Et donc, vous allez pouvoir commencer à débattre, en fait, un de vos points. Vous pouvez décider, en fait, quel point concernant l'histoire est-ce que vous voulez amener. Et l'autre équipe sera amenée à soit réfuter votre point ou peut-être amener des éléments qui pourraient présenter leur point ou plutôt leur équipe, en fait, Brotherhood, sous une meilleure lumière. Donc, allez-y. 2003, c'est à vous. Alors, on commence. Ah, parfait. Ok, je vais commencer. Alors, oui. Alors, pour moi, FMA 2003, la différence, la grande différence entre FMA 2003 et FMA Brotherhood, c'est la genèse, en fait. Parce que la création des homogénés dans FMA 2003 est totalement différente dans FMA Brotherhood. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle j'adore FMA 2003. C'est incroyable. Pour moi, il n'y a… on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer… enfin, si on peut comparer, mais l'histoire est juste fabuleuse. Et pourquoi ? Le son, c'est bon, j'entends. La musique aussi. Parce que… Excusez-moi, désolé, j'ai un problème d'internet. Je vais juste conseiller à ceux qui ne parlent pas de se muter pendant qu'une autre personne parle, parce que comme ça, on va éviter d'avoir des problèmes de son, qu'on ne s'entende plus, puis que ça se couche. Comme ça, ça ne va pas embarquer sur le commentaire de quelqu'un. Mais vas-y, tu peux reprendre la liste. Parce que les homonculus, en fait… Bon, je ne sais pas à quel point on peut spoiler, donc ça va être un peu difficile, mais on va dire qu'ils sont créés à partir des péchés dans le FMA 2003, sont créés à partir des péchés de l'humanité. Et dans FMA Brotherhood, ils sont créés à partir d'un être. Et c'est ça qui me dérange. Moi, c'est vraiment la… Comment dire ? C'est l'importance qui est donnée aux homonculus qui est plus grande dans FMA 2003 que dans FMA Brotherhood. On sent vraiment le côté dramatique dans FMA 2003, et c'est ça qui me plaît, le côté dramatique. Et c'est pour ça que mon cœur va là-bas. Mon cœur va à FMA 2003. Pour poursuivre avec le point d'Alexandre, c'est en effet, moi, un des gros points que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est qu'on a l'impression que les homonculus ne sortent pas du cul de nulle part. Ce n'est pas juste des méchants qui ont été créés parce que quelqu'un avait envie d'être méchant. Ce n'est pas juste des laquaises. Il y a une part de réflexion, il y a une part de… Il y a du lore intéressant, en fait, qui provient de cette création-là, qui provient, et puis c'est, à mon avis, un des gros points forts de FMA 2003, que moi, j'aime beaucoup parce qu'on creuse mieux, plus dans cet aspect moral, dans l'aspect éthique, puis on complète un petit peu mieux l'univers, en fait, parce que l'univers de Brotherhood est souvent… est beaucoup plus grand, en fait, que celui de 2003 parce qu'à l'époque, la série manga n'était pas terminée. Donc, il y a eu la bifurcation entre 2003 et Brotherhood est due au fait que les animateurs ont fait… Oui, mais on voudrait avoir… On voudrait ne pas s'arrêter et faire des « fillers » à l'infini jusqu'à ce que le manga est rattrapé. Ça fait qu'ils ont créé leur propre âme narrative qui est très intéressante et qui a du sens aussi dans l'univers qui avait déjà été préétabli par le manga. Ça fait qu'on a droit à un univers un petit peu plus petit. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est plus personnel. On est moins dans le « je vais sauver l'univers, je vais sauver le monde ». C'est plus… On parle plus de drames personnels ou de drames locaux. Que ce soit dans une communauté, que ce soit dans un individu. Ce qui fait en sorte que j'aime beaucoup, beaucoup cette série pour ça, en fait. Ça marche, ça marche. Très pertinent. Parfait. Donc, en fait, je vais juste rappeler ça rapidement pour les personnes dans l'audience qui auraient peut-être des questions peut-être à l'avenir. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires à passer, plus pour les questions, je vous conseillerais, en fait, dans les commentaires, d'écrire, en fait, en grand majuscule « questions » avant le début de votre question. Comme ça, on pourra vraiment repérer votre question puis vous présenter, en fait, quand on s'est rendu dans une petite partie Q&A du débat. Et donc, sans plus attendre, on va y aller avec l'équipe Brotherhood. Si jamais vous avez peut-être une rétorque par rapport à ça, peut-être juste un petit commentaire à rajouter pour mettre plus en valeur votre équipe ou votre série, votre adaptation. Donc, allez-y pour l'équipe Brotherhood. Et toi, Élodie ou Cédric, vous pouvez commencer à les battre. Bon, ben, j'y vais. Du coup, moi, pour l'histoire Brotherhood, c'est vrai que ça suit le manga et je rejoins le point qui a été abordé tout à l'heure. L'anime 2003 n'avait pas été terminée au niveau de la trame du manga parce que Hiromu Arakawa n'avait pas eu le temps d'avancer assez suffisamment. En même temps, avec un rythme de parruption d'un chapitre par mois, c'était difficile pour Dybex, à l'époque, d'avancer l'histoire. Et les deux histoires sont complètement différentes, certes, mais il y a quelque chose qui fait que dans Brotherhood, c'est déjà bien plus sombre dans l'histoire, dans les personnages. Il y a tout un univers qui a été créé via le manga et qui a été retranscrit dans l'animé qui fait qu'on y accroche. Je ne dis pas que 2003, c'était moins sombre ou autre. C'était sombre, mais l'histoire était complètement déviée par des feelers. Le rythme était assez cassé et on va dire que l'idée qu'ils ont eue dans Brotherhood de suivre le manga outre sans rajouter les feelers faisait que le manga, on suivait mieux l'histoire. Donc, c'est beaucoup plus que l'histoire était beaucoup plus streamlined, beaucoup plus compréhensible et il y avait moins des feelers dans le mix. C'est bon, c'est bon. Et Cédric, vois-tu un commentaire à ajouter pour donner plus de poids à votre argument quand on parle de victoire? De mon côté, je suis d'accord sur le fait que Brotherhood, c'est beaucoup plus sombre. En fait, on a l'impression que pour la version de 2003, c'est sombre parce qu'on s'entend beaucoup sur des personnages qui n'ont pas beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de personnages qui ont été créés spécifiquement pour la version de 2003. Donc, on les approfondit et c'est pour ça qu'on a l'impression que justement, ça a un côté un petit peu plus terre-à-terre, entre guillemets. Mais si on se base vraiment sur l'univers, il est beaucoup plus riche au niveau de Brotherhood. Et donc, OK, en fait, les homoculus n'ont pas la même origine. Mais je trouve que même au niveau de là, c'est pas en fait le fait que les homoculus ont un côté beaucoup plus drama du côté de 2003. Parce que si on suit l'histoire de Hoennheim et de l'être de la fiole, je peux dire que vraiment, c'est super intense. Donc, je pense que la version de Brotherhood, elle est beaucoup plus riche qu'au niveau du coup de l'univers. Ça n'a pas trop ce côté terre-à-terre du coup de 2003. Mais ça, en fait, ça se focalise plus sur les grands axes de l'œuvre du coup de Arakawa. Donc, je pense qu'en fait, au niveau de l'univers, c'est ça qui, enfin, c'est Brotherhood qui a le côté plus riche en fait. Plus authentique. OK, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, pour l'équipe de 2003, avez-vous peut-être un contrepoint à amener? Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose que l'équipe de Brotherhood a ramené qui peut-être, qui vous chicote un peu peut-être? C'est peut-être un argument que vous n'êtes pas tellement d'accord avec. Allez-y, 2003. Au niveau du rythme, en fait, parce que j'ai réécouté les deux séries quasiment back-à-back il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en effet, le rythme est différent. Je dirais que pendant un très long moment, en 2003, il est très épisodique. Probablement justement parce qu'il y avait un petit peu un manque de contenu. Peut-être pas un manque de contenu, mais comme il fallait essayer de maintenir le rythme en même temps que la série continuait jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Mais il y a un côté où est-ce qu'on... Ce n'est pas nécessairement des fellers, je crois, parce que je pense que tous les épisodes ont une origine dans le manga, que ce soit les four commas ou que ce soit des très courts chapitres. Mais c'est ça, c'est plus... C'est parfois un peu plus rigolo, je vais dire comme ça, au début, que quand on commence à bienfouir et qu'on recommence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, tandis que Brotherhood rentre beaucoup plus dans les codes que j'appellerais du shonen, d'une quête très, très, très directe avec un objectif qui devient de plus en plus gros, en fait. Je suis très d'accord, en effet, qu'au niveau de l'univers, au niveau du lore, il y a des... au niveau de la... du lore étendu, c'est plus... c'est plus riche parce qu'on voit des endroits, on voit des personnages dans Brotherhood qu'on ne voit pas dans 2003. Par contre, c'est... je ne pense pas... je trouve que parfois l'exploration de certains personnages communs n'est pas assez poussée dans Brotherhood. Je vais y aller entre autres avec Hughes. Je ne spoilerai pas par rapport à Hughes, mais j'ai... Après avoir remarqué, je me suis rendu... après avoir regardé les deux séries, je me suis rendu compte que Hughes et les protagonistes le voient peut-être deux fois. Alors que dans 2003, on le voit beaucoup plus de fois, il y a un attachement plus substantiel, à mon avis, qui a lieu comparément à Brotherhood. Et ça ne paraît pas, je suis très d'accord que ça ne paraît pas quand on regarde Brotherhood, sur le coup. Mais c'est peut-être aussi quand... différent entre quelqu'un qui a regardé 2003 avant et qui a regardé Brotherhood après et quelqu'un qui va juste se contenter de regarder Brotherhood. Je pense qu'il y a peut-être une différence à voir. Mais c'est moi. OK, OK. Alexandre, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, en fait, à cette partie-là, en fait, de la conversation ? Alors, oui. Moi, je suis d'accord pour le fait que Hoennheim est beaucoup plus important et beaucoup plus imposant dans Brotherhood que dans 2003. Mais au niveau du rythme, je ne suis pas d'accord. Pour moi, dans FMA 2003, le rythme est intense également. En fait, on veut savoir la suite. Moi, je me rappelle d'un enfant de 10 ans, qui était moi, d'ailleurs, sur le canapé, en attendant le prochain épisode, chaque semaine, chaque semaine, un épisode par semaine. Et j'en pouvais plus, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, je ne pouvais plus. À chaque fois, j'étais là, maman, quand c'est le prochain épisode ? Et elle me disait, il faut attendre une semaine. Non, je ne dis pas d'accord. Regardez ça à l'ange de 10 ans. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais un enfant de 10 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, malheureusement. D'ailleurs, c'est un côté qu'on peut peut-être exploiter, le côté gore de Fullmetal Schmitt. Pour moi, le côté gore est plus présent dans 2003 que dans Brotherhood. Brotherhood est dessiné à un public plus jeune, pour moi. Il suit le manga, oui, c'est très bien, c'est l'auteur, c'est fidèle, mais FMA 2003 n'était-ce pas là plutôt un choix plus intelligent ? De ne pas suivre le manga et d'aller directement vers un public plus mature. Parce qu'on rappelle, l'année, c'est 2003. Donc, Naruto, One Piece et tout, et compagnie, ne sont pas au top de leur forme encore. Donc, voilà. Parfait, parfait. En fait, maintenant, je vais donner une dernière chance à l'équipe adverse de répondre à des commentaires que vous avez faits, peut-être des idées que vous avez présentées sur la table. Et une petite dernière chance pour, dans ce sujet-là, de débattre un peu, voir s'ils sont peut-être un peu moins d'accord avec quelques points que vous avez amenés, ou peut-être qu'ils ont un autre dernier point à rajouter. Mais ça va être leur dernière chance de parler de ça dans ce sujet-ci, qui est l'histoire et l'univers de Fullmetal Alchemist. Et par la suite, on va passer au prochain thème, ou plutôt au prochain point, qui va être les thèmes de Fullmetal Alchemist, qui vont être un peu plus... Est-ce que Fullmetal Alchemist, c'est plus dark, plus light, joyeux? Est-ce que c'est une série qui... On va discuter des thèmes de Fullmetal Alchemist, juste après. Mais juste avant ça, vous allez pouvoir prendre la parole et juste débattre les points que l'équipe adversaire a mis. OK. Alors, je vais répondre à Alexandre, en fait. Je vais garder le côté violence et le côté gore pour le prochain thème. Donc ça, je vais te répondre un peu pour ça, parce que du coup, je pense vraiment que tu as tort. Mais je vais aussi parler du coup du rythme, par rapport aussi à ce qu'a dit Paolane. C'est le fait vraiment que, en fait, Brotherhood lance beaucoup de pistes. En fait, ça lance beaucoup de pistes. Il y a vraiment un moyen de s'y perdre, parce que c'est assez... Enfin, c'est plus complexe que la série de 2003. Donc je pense qu'il faut avoir du coup un grand mental pour tenir le coup. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment tenu en haleine. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est vraiment attaché avec les personnages. La série est plus longue. Il me semble que c'est ça, oui. Donc la série est plus longue. Et donc ça prend vraiment le temps de développer ces personnages. Donc surtout vers le deuxième milieu de la série. Donc vraiment, je peux dire qu'au niveau du rythme et au niveau du fait que le spectateur soit impliqué dans l'histoire, Brotherhood, il n'y a vraiment pas mieux, parce que, OK, il y a plus de personnages, mais ce n'est pas pour autant qu'on les délaisse, en fait. Et puis c'est des persos qui ne sont pas, comment dire, HS, entre guillemets, même si je ne dénigre pas le HS, au contraire. Mais vraiment au niveau du rythme et au niveau de l'implication du spectateur, on est vraiment tenu en allumé dans Brotherhood. Moi, je vais rebondir aussi sur ça. Oui, Brotherhood est destiné à des plus jeunes. Est-ce que les politiques ont changé entre-temps ? On ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que l'anime en soi est complexe à comprendre. Il y a beaucoup de termes techniques. La façon de fonctionner de l'alchimie est complètement différente de celle de 2003. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des personnages qui sont là que quelques instants. On n'a pas vraiment le temps de s'y accrocher comparé à 2003 par rapport à Hughes, où on a eu beaucoup d'épisodes avec lui pour s'y attacher avant ce qui se passe. Mais oui, non, c'est difficile à comprendre Brotherhood. Même pour un enfant qui regarde... Moi, j'ai des enfants qui ont regardé Brotherhood et ils ne comprenaient rien du tout. Ils étaient là. Mais il faut m'expliquer parce que l'alchimie, ce n'est pas de la magie. Et je l'aurais montré 2003 juste derrière. Et c'est vrai que 2003, ils étaient plus émerveillés parce que ça avait un côté fantaisiste. Là où Brotherhood était plus sur la réflexion, basé sur la réflexion. Très intéressant. Vous m'avez peut-être dû me promener. C'est parce que j'ai les deux séries chez nous. J'ai été vérifier pour confirmer mon souvenir. En fait, Brotherhood n'est pas beaucoup plus long que 2003. 2003 a 51 épisodes, puis Brotherhood en a 64. Il n'y a pas tant... Moi aussi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long, mais il y a juste une dizaine d'épisodes de plus. Juste parce que point d'info. C'est bon, c'est bon. Mais pour tous les commentaires qui vont être beaucoup plus sur la longueur de la série ou des points plus concernant les épisodes, etc. Ça ou le nombre d'épisodes, etc. On va garder ça pour la fin, en fait, qui va être notre dernier point, notre dernier point sujet, qui va vraiment être les points divers. Donc, tout ce qui va être concernant la qualité de l'animation, peut-être la trame sonore, peut-être même le nombre d'épisodes, etc. Ça, on va pouvoir débattre ça dans ce dernier point. Et en fait, ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va passer au prochain point, en fait, au prochain sujet qui va être les thèmes. Si jamais, pour le sujet de l'univers ou de l'histoire, vous aviez d'autres points à amener, si on peut les garder, gardez-les pour vous pour l'instant, puis on va les ramener à la fin, si jamais dans les affaires divers. Comme ça, on va pouvoir tout en discuter dans un point qui va être un peu plus lousse, plus fluide, où est-ce qu'on va vraiment discuter ensemble, voir s'il y avait des points qu'on a oubliés ou qu'on va pouvoir tout ramener ensemble. Ça, ça va être ça. Donc, on va passer ensuite au thème. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va parler, en fait, de la qualité, en fait, plus, en fait, du côté plus dark de Fullmetal Alchemist. Est-ce qu'il y a une série qui est un peu plus dark, un peu plus joyeuse, un peu plus gaie? On sait maintenant qu'on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, tout à l'heure, on a commencé avec 2003. Maintenant, ça va être à l'équipe Brotherhood de pouvoir lancer le débat et de pouvoir présenter sur table leurs points. Et donc, Brotherhood, soit Cédrico, il a dit, vous allez pouvoir y aller. OK. Alors, justement, j'avais écarté, du coup, j'ai gardé un petit peu le côté violent pour cette partie-là. Donc, Alexandre, tu parlais, du coup, de la violence graphique. En fait, ça, OK, c'est plus sombre au niveau du visuel pour 2003. Au final, au niveau des idées, Brotherhood, c'est vraiment plus sombre parce que tout le côté, enfin, si, du coup, je vais prendre le scar, en fait, du coup, scar, on a aussi tout son background et toute sa communauté, du coup, dans 2003. Mais, en fait, on le voit plus dans le Brotherhood. On ressent plus, vraiment, toute l'importance de cette communauté-là et de ce qu'ils ont vécu par rapport à ça et aussi, donc, le parallèle avec notre monde. Donc, je pense que, vraiment, c'est plus sombre, au final, donc, Brotherhood, au niveau des idées et au niveau de ce que ça véhicule par rapport à notre monde à nous, en fait. Même si, 2003, il y a tous ces aspects-là, mais, encore une fois, c'est pas, comment dire, c'est pas, il faut gratter encore plus, tu vois. Donc, Pauline, tu disais que les épisodes, enfin, qu'il y avait une dizaine d'épisodes, du coup, d'épisodes en plus pour Brotherhood. et je pense que si on a, justement, l'impression que c'est beaucoup plus long que ça, c'est parce que, justement, ça prend son temps. Et, OK, c'est deux contextes différents pour 2003 et pour 2009, mais si on sait que c'est plus long, enfin, si on pense que c'est plus long comme ça, c'est parce que ça prend son temps et c'est parce que ça développe les intrigues qui sont beaucoup plus violentes que 2003. Donc, vraiment, Brotherhood, c'est plus sombre, pas au niveau du visuel, mais au niveau vraiment que ça véhicule les mentalités. Donc, c'est un peu plus à un niveau plus psychologique et plus avancé, plus mature, puis un peu plus sombre, c'est ce que tu veux dire. OK, parfait, parfait, parfait. Et, Elodie, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à rajouter, un autre point à amener, peut-être ? Oui, moi, je dirais c'est sombre, Brotherhood, au niveau des enjeux, surtout, parce que chaque personnage a un enjeu, que ce soit Roy Mustang, que ce soit Lin Yao, que ce soit O.N.I.M., les Hominculus, ils ont tous un but à atteindre et ils sont prêts à tout pour y arriver. Là où, en 2003, l'enjeu se tient sur deux personnages, là, on a toute une panoplie de personnages qui ont un but à atteindre et ils sont prêts à fracasser tout le monde. Je prends l'exemple de Kim Lee, qui suit des ordres bien précis. Mustang, qui veut atteindre quelque chose d'inaccessible pour le commun des mortels, on va dire. au niveau des enjeux, c'est beaucoup plus sombre parce qu'ils sont sans limite, les personnages sont sans limite. Ça marche, ça marche. Parfait. Maintenant, on va passer à l'autre équipe, à l'équipe adverse, voire 2003. S'ils ont peut-être un commentaire à rajouter, peut-être un point qu'ils ne vont pas être tellement d'accord avec, ils vont pouvoir en parler. Mais juste avant, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, ça c'est pour les membres du public, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, juste simplement ne laissez pas, ben juste me laisser en fait directement dans la section commentaires et juste écrire questions en majuscule en gros, comme ça on va pouvoir voir directement dans le feed vos questions et on va pouvoir ensuite y répondre dans notre petite section Q&A qui va être juste après le sujet qui est en train d'avoir lieu. Donc, 2003, ça va être à vous et donc soit Alexandre ou Paolane, vous pouvez commencer par amener vos points ou peut-être des petits points que vous n'étiez pas trop d'accord avec l'équipe adverse. Allez-y. J'avoue, je suis moins à l'aise dans cette section parce que moi, les thèmes, l'analyse de contenu multimédia, c'est pas mon point. Par contre, pour les enjeux, j'avoue que personnellement, vite comme ça, il n'y a pas beaucoup d'enjeux que je trouve qui ont été modifiés entre les deux séries. donc les motivations d'un personnage pour 2003 et les motivations d'un personnage pour Brotherhood, à mon avis, sont très similaires. Peut-être trop pour être débattus personnellement. Cependant, c'est de compte, je trouve que pour ces motivations-là, chez les Amonkos, elles sont moins définies dans Brotherhood. C'est un avis très personnel. J'ai l'impression que dans 2003, elles sont claires, elles sont aussi disparates selon les Amonkos. Tandis que dans Brotherhood, je ne suis pas aussi certaine. Je n'ai pas, je vais dire, Lost, je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dans la vie. Parce que c'est très différent dans 2003. Je n'ai vraiment aucune idée de c'est quoi sa motivation d'envie à part défoncer des gens. Voilà. Contrairement à Lost dans 2003, c'est un personnage d'ailleurs beaucoup plus central qui fait en sorte qu'elle est, c'est un personnage qu'on compte d'ailleurs plus le temps de découvrir dans cette série-là dont on comprend les motivations, on sait, on connaît mieux ses origines, on sait un petit peu plus où est-ce qu'elle peut s'en aller et pourquoi elle agit comme elle agit. qui a d'ailleurs plus de développement par rapport au personnage. Par rapport au gore, j'ai pas, j'avoue personnellement, en effet, l'une des raisons qui fait que ça a l'air beaucoup plus gore dans 2003 et probablement le visuel, par contre, par contre, la quantité de gore, j'ai pas remarqué qu'il y en avait plus dans l'un que dans l'autre. Oui, Scar est en effet un personnage plus violent, je pense, dans Brotherhood par rapport à ses motivations, par rapport à ses raisons pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais j'ai pas l'impression que ce sont tout, que le débat, justement, entre autres, sur Rich Varda est particulièrement plus violent ou moins violent, se rapporte mieux ou moins dans une des deux séries. Sur ce sujet-là, j'avoue que je n'ai pas l'impression qu'il y a une série qui l'emporte sur l'autre. Est-ce que vous pensez peut-être même que les thèmes par exemple de discrimination ou d'inégalité sont peut-être discutés de manière différente dans chacune des deux séries? Peut-être que ça, c'est pas un point qui peut être débattu un peu, discuté là-dedans. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de gore et de violence quand même. Mais, tu sais, dans Fond du Faire la Chimie, il y a des points qui sont beaucoup plus, comment dire, centrés à l'histoire, mais qui sont beaucoup plus, comment dire, sociaux. Tu sais, on va avoir des thèmes, par exemple, de racisme ou des thèmes de discrimination, etc. Puis, ces points-là vont être, comment dire, discutés de manière différente dans les deux séries. Ça, ça peut être un point qu'on peut débattre aussi. Mais, je vais laisser la parole à Alexandre. Je suis juste là pour animer, donc je ne veux pas trop me rentrer dans le débat. Mais, je vais laisser la parole à Alexandre et tu pourras peut-être discuter de ces points-là. Si tu en as d'autres à ramener. Non, mais, je suis tout à fait d'accord au niveau du point du racisme par rapport aux ischvals et à Scar aussi qui a été beaucoup mieux développé. L'histoire tout autour de Scar et des ischvals a été beaucoup mieux développée dans FMA Brotherhood que dans FMA 2003. Mais, l'histoire des homonculus, pour moi, ça reste 2003. Mon cœur va toujours vers 2003. Je suis désolé. Parce que, dans Brotherhood, on a l'impression que les homonculus sont de simples soldats, en fait. Ils sont commandés par une entité, si on veut voir des combats, il y aura des combats. C'est des soldats avec des super pouvoirs. Voilà. C'est tout ce qu'ils sont. Alors que dans FMA 2003, il y a une histoire derrière. Il y a une raison pour... Ils sont nés parce qu'ils sont le résultat des péchés de l'humanité. C'est ça. Les humains n'ont pas voulu respecter le tabou de l'alchimie. Et donc, ils sont nés et ils sont là pour punir les humains. Alors que dans FMA Brotherhood, ils sont là pour faire le spectacle. Ils sont le produit de quelque chose qui est plus grand qu'eux et ils ne se posent pas de peine. La majorité d'entre eux ne se posent pas de questions. Ça marche, ça marche. Ils sont un peu plus guidés par leurs émotions. On pourrait dire qu'ils sont un peu plus guidés par leurs émotions dans 2003 et que dans Brotherhood, ils sont beaucoup plus un peu plus militarisés, on va dire. Un peu plus comme des soldats. Ils ont une action claire et précise, un but en tête qu'ils veulent accomplir pour leur maître qui va être présenté par Ford. Donc, pour prochain point, on va pouvoir passer à Brotherhood. Vous allez pouvoir justement débattre est-ce qu'il y a un point que l'équipe de 2003 a ramené ou soulevé qui vous intéresse un peu moins ou qui était un peu peut-être pas nécessairement bien débattu. C'est à vous de voir et c'est à vous de réparer. Alors justement, en fait, vous parlez des homoculus parce que, OK, par rapport aux Gézival, ça, c'est super, sont manqués. Mais en fait, les homoculus, tu me dis que c'est des soldats qui réfléchissent pas et tout, mais prends le cas de Pride, prends le cas de Envy, ça, c'est deux, du coup, c'est deux homoculus qui vont avoir vraiment une évolution. OK, ils vont débuter en mode juste pour faire le combat, tu vois, mais après, ils vont avoir une évolution, ils vont passer de combat en combat et du coup, de forme en forme peut-être en plus, mais au niveau de ce qu'ils pensent, du coup, ça va aussi évoluer et on va avoir une sorte de lien avec leur passé. Donc, je suis d'accord sur le fait que leur utilité de base, en fait, c'est le... Donc, du coup, c'est ça, à part pour, du coup, l'homoculus ultime, mais en fait, pour Envy et Pride, ça, c'est justement, c'est l'exemple qu'on peut, du coup, comment dire, dépasser juste cet état de combat, en fait. donc non, du coup, même dans Brozo Road, du coup, les homoculus, ils vont assez loin. Je veux juste être sûre, quand tu dis Pride, tu penses bien au Pride de Brotherhood parce que c'est pas le même dans 2003. OK, je veux juste être sûre. Des fois que... C'est bon, mais si jamais on arrive, justement parce que la question des homoculus généralement est assez, est difficile à débattre quand on arrive dans ces points-là, surtout par le fait qu'il y a quelques personnages dont la... Pas la classe, mais le nom va changer, par exemple. Pride va pas être le même Pride dans les deux séries, tu sais. Ça, on va pouvoir en parler plus dans la section plus personnages. Donc, on va pouvoir vraiment... Je voulais juste être sûr que je comprenais bien que Cédric disait, en fait, c'est juste... OK, c'est bon, c'est bon. Mais si jamais il y a des petits troubles comme ça, juste bien clarifier par quel personnage ou quelle série vous faisiez référence, juste pour que tout le monde soit dans le nom. C'est pourquoi ça soit clair. Mais vas-y, Cédric, tu peux continuer là-dessus. C'est bon, en fait. À part ça, j'ai fini mon point pour les Zermoculus. Mais c'est vrai qu'au final, la plupart restent dans cet état-là et ils sont plus développés du coup dans 2003, sauf pour les deux cas que j'ai dit. OK. Ça marche, ça marche. Puis, Elodie, peut-être, est-ce que tu aurais un point rajouté par rapport à ça ? Peut-être un point de l'équipe adverse que tu n'es pas trop d'accord avec ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je voudrais parler du racisme dans FMA Brotherhood. parce que le racisme, c'est un thème qui est vraiment omniprésent, que ce soit par l'armée d'Amestris qui est représentée pratiquement tous, quand on les voit à la guerre civile, on les voit tous blonds aux yeux bleus. Ça, c'est quelque chose qui a été très soulevé parce que Hiromu Arakawa a décidé de parler de la guerre par rapport par rapport à Hitler et compagnie. Bref, elles voulaient vraiment faire que l'armée soit détestable au plus possible. Chaque guerre qu'il y a eu dans FMA Brotherhood n'était pas laissée au hasard. Elles ont toutes eu un but, c'est d'annuler soit un pays qui était soulevé contre Amestris ou carrément annihilé toute une tribu qui n'avait pas les mêmes idéaux. Les homonculus, ce sont des outils dans Brotherhood. Ce sont certes, ils sont moins développés que dans 2003, mais on s'y attache. Ils ont chacun un petit côté attachant. Envy, c'est souvent ses blagues. Pride, du coup, Brotherhood. C'est son côté un petit peu enfantin ou machiavélique. Certes, ce sont des outils, mais qui ont causé pas mal des dégâts. Quand on voit toutes les guerres qu'il y a eu dans Brotherhood et quand elles sont expliquées par Fallman, il y a beaucoup de sang qui ont été versés et ce n'est jamais au hasard. Les alliances qu'il y a pu avoir entre les pays sont toutes pratiquement basées contre la maistrice. L'histoire est vachement centrée sur le racisme aussi. Parfait, parfait. On va laisser une dernière chance à l'équipe de 2003 de répondre peut-être à ces commentaires-là, voir un peu quelque chose que vous pourriez rajouter rapidement ou peut-être discuter par rapport à un point que l'équipe adverse a soulevé et ça va être à vous. Donc, une dernière chance de discuter sur ces points-là. Sinon, si vous avez d'autres commentaires ou peut-être d'autres idées à discuter, on va garder ça pour la dernière section de la conversation ou du débat qui va être la section point-hiver. Mais allez-y, équipe 2003, c'est à vous. Je vais juste revenir sur le côté attachant des homonculus. Je suis désolé, mais dans Brotherhood, ils ne sont pas vraiment attachants. Dans Sloss, par exemple, c'est une brute, c'est un gros gars, il est là, il défonce tout. Voilà, c'est tout ce qu'il est, le gars, c'est une brute, alors que dans FMA 2003, je n'ai pas envie de spoiler, en fait, je n'ai pas envie de spoiler. Par exemple, prenons l'histoire de Grid, qui n'est pas vraiment un spoil, puisqu'on sait depuis le départ que c'est un homonculus. Juste avant que ça continue, si jamais tu as des points plus précis pour les personnages, on va garder ça pour la section des personnages, puis c'est là qu'on va pouvoir être un peu plus spoilé. On va vraiment faire un petit disclaimer avant, mais on va pouvoir faire un petit disclaimer. Il vaut mieux que je ne développe pas là-dessus, alors je voulais juste réagir par rapport à ce côté attachant qu'elle avait dit dans Brotherhood qui m'a un peu titique. Vas-y, tu peux continuer quand même, vas-y. Je peux continuer quand même. Par exemple, Grid, voilà, est-ce qu'il est vraiment attachant dans Brotherhood et dans 2003, je veux juste que tu répondes à ça, en fait. Est-ce que vraiment pour toi, Grid est autant attachant dans Brotherhood que dans 2003 ? Oui, oui, oui. Si on parle du même Grid, parce que dans Brotherhood, il y a quelque chose qui se passe qui fait que... Oui, mais de base, ça reste le même. Ça reste le même, mais il y a quelque chose qui fait que son lien avec Fazer, du coup, père, en français, fait qu'à un moment donné, tu te dis, il est contre tout ce que veut son père. Il veut vivre sa vie. Dans 2003, il n'est là que pour obéir. Il est guidé par quelqu'un. Dans Brotherhood, là, il est complètement alone. Il est tout seul. Il part en live, il part en live, c'est tout. OK. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon. C'est vrai. Je suis en effet très confuse par rapport à la perception de Grid dans 2003, mais on y reviendra. Parce que personnellement, je trouve que les Amunculus dans l'une ou l'autre des séries peuvent se valoir. Je veux dire, à mon avis, Envie est aussi insupportable dans une série que dans l'autre. Personnellement. Mais dépendamment desquels, il y en a qui sont moins développés dans une série que dans l'autre, je pense qu'ils sont un petit peu plus développés de mes trois parce qu'il y a un plus gros focus dessus. Tout simplement. Comme c'est dit, quand Elodie a parlé du thème du racisme, considérant que Brotherhood va... C'est tant plus large. On se retouche un petit peu ici au terme de l'univers, vu que c'est une question plus planétaire. que la série de 2003, c'est sûr qu'on prend moins le temps de se concentrer sur un casse réduit de personnages à ce moment-là. Encore une fois, je ne sais pas... C'est difficile à comparer le thème du racisme parce que justement, on l'analyse de façon différente dans les deux séries parce que, c'est ça, le dernier, tout est contre notre pays. On l'a fait un peu exprès, mais tout est contre notre pays. ils sont aussi arrangés pour éradiquer les menaces. Tandis que 2003, on en entend parler, mais pas tant que ça, mais on aborde le racisme un petit peu plus près en ayant un blanc, en rencontrant certains autres personnages qui ont, par exemple, un épisode plus dédié. Je ne me souviens plus de leur nom, mais ce sont des enfants. Je ne sais pas c'est à quel point le racisme est tant mieux abordé aussi parce que la série de 2003, il y a un très fort parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Europe. Je veux dire, il y a un monde parallèle en fait, en 2003, qui est littéralement l'Allemagne nazie. À quel point on aborde plus ou moins dans la Brotherhood que dans 2003? Je ne sais pas. On l'aborde de façon très différente, mais est-ce qu'on l'aborde mieux? Il y a plus de métaphores. Voilà. OK, OK. Très bien point. Ce serait bien, très intéressant. Donc, présentement, on va avoir fini avec la section thème et maintenant, on va juste passer à un petit Q&A rapide, donc questions et réponses. On va juste prendre des petits commentaires par rapport, les commentaires et les questions du public. Et ensuite, on va passer à la prochaine section qui va être la section personnages. Et dans cette section-ci, on va pouvoir vraiment y aller un peu plus dans une direction de spoilers. Donc là, on va vraiment rentrer à fond dans l'histoire, pas dans l'histoire, mais plus dans les personnages ou dans l'histoire des personnages. Vraiment voir les changements qui ont été faits sur l'histoire des personnages, leur backstory, peut-être leur motivation, etc. Et c'est là, vous allez pouvoir débattre tout ensemble sur les personnages que vous aimez ou que vous aimez moins, un peu les directions que vous aimez ou que vous aimez moins. Tout d'abord, on va commencer par les commentaires. On va avoir un commentaire de Marianne qui nous dit en fait, les deux pour elle, les deux séries sont équivalentes. 2003, en fait, ça va avoir une histoire avec une meilleure introduction, une meilleure direction, avec une trane sonore incroyable. Et on va avoir, par contre, Brotherhood qui, elle, va avoir, qui va être beaucoup plus compréhensible, va avoir une meilleure compréhension des personnages et va avoir une meilleure fin. Donc ça, ça va être le commentaire de Marianne. Donc ensuite, on va avoir une question de Louis-Adrien qui, lui, va nous demander le film de Netflix de Fullmetal Optimist qui est pourri, est-il fidèle à l'histoire, en fait, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est sûr que là, pour l'instant, on débat beaucoup plus les adaptations animées, mais si jamais l'autre entre vous a peut-être une opinion par rapport au film qui est live action qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Netflix, c'est le moment de le laisser savoir au public. Qu'est-ce que vous en pensez du live action de Fullmetal Optimist? Je vais y aller d'emblée et vous dire que je ne l'ai pas regardé. Moi aussi. Il y a bien un live action qui me faisait très peur, enfin du moins, dont une adaptation me faisait très peur, c'était Fullmetal Optimist, tout simplement à cause de son contexte. C'est de toute évidence dans un contexte européen. mais les Japonais n'ont pas une... Comment on pourrait dire? Un frame européen. Puis aussi, le film ne couvre qu'une très courte partie. Je pense en fait qu'il couvre jusqu'à des événements qui se passent en 2003, dans la série 2003. Par contre, visuellement, c'est quand même mieux que ce que j'ai vu en moyenne. Déjà, il y a de la teinture de cheveux. Ça m'en manquait pour Winway, mais je veux dire, Ed est blond et une autre personne est blanche. Risa Akai est blanche. C'est déjà pas pire parce que... Dixie est Attack on Titan, il y a tout le monde. Tout le monde est japonais, tout le monde a écheux noirs. Fait que je ne pourrais pas plus me prononcer là-dessus qu'au niveau du visuel et au niveau de mes peurs. OK, c'est bon. Mais peu importe le commentaire que vous avez, peu importe l'opinion que vous avez du film, c'est le moment de l'exprimer. Puis il n'y a pas de tour de parole. C'est vraiment juste qu'on va avoir une petite conversation sur le petit live action de Fullmetal. Juste voir qu'est-ce que vous en croyez ? Allez-y. Moi, je l'ai vu en fait. Donc moi, je l'ai vu et au final, c'est vrai qu'au niveau du coup du visuel, du coup, il peut être assez beau mais au final, il est vraiment vide. Enfin, j'ai l'impression que c'est un film qui n'a pas vraiment... On se contente de reprendre des scènes comme tu as dit avec des vieux cosplays, tu vois. Et on fait ça mais au final, ce n'est pas quelque chose qui moi me plaît. Il y a un live action qui est de Bleach. Lui, il a été beaucoup mieux fait alors que celui de Fullmetal je trouve que c'est raté pour le Fullmetal. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je mettrais le live de Fullmetal avec celui de Bleach parce qu'au niveau du développement, je ne pense pas qu'ils ont les droits par Square Enix pour faire l'histoire originelle et du coup, ils ont dû adapter ça et les Japonais, ils ne sont pas très forts pour les live action. On est d'accord. Ils sont bons pour ça. Les films, surtout, ils ont beaucoup de mal parce que raconter quelque chose qui se passe en 27 volumes en une heure et demie, ce n'est pas possible. Donc, ils ont dû adapter ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Le méchant de fin, je l'ai vu, donc je peux le dire. Le méchant de fin n'est pas du tout celui qu'on pensait. et les homonculus sont bien traités, on va dire, mieux que je ne l'espérais. Et oui, non, le live action, moi, j'ai bien aimé, mais je le mets à part. C'est un feeler. Voilà. C'est un gros feeler. Tu l'as aimé pour un live action, je vais te dire. Voilà. Pour découvrir, c'est bien aussi parce qu'on peut avoir un avis différent et après, il y a le développement des personnages qui n'est pas du tout le même parce qu'on n'aborde pas les sujets qu'on a habituellement dans le manga ou dans 2003. Et oui, non. C'est un bon commencement. Si quelqu'un n'a jamais vu Fullmetal, il peut regarder le live action. Ce n'est pas un problème. Oh, tant mieux. Je veux dire, ça peut être une bonne entrée, une porte d'entrée ou une aperçue très très bref. Tant mieux. C'est ça. C'est un petit teaser. Franchement, c'est un teaser d'une heure trente d'Ephema. Ah oui, quand même. Tant mieux. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de commencer par le film. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Tu ne peux pas être déçu après. Si tu regardes le reste après, tu ne peux pas être déçu. Ah ben, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a des sens de te mettre Armstrong et j'en suis très contente d'ailleurs. Non, c'est comme quelqu'un qui veut regarder le film Dragon Ball live action avant la série. Non, c'est une erreur. C'est une erreur pour moi. Moi, je suis allergique aux live actions. Il y a une différence par contre entre les live actions faits aux États-Unis et les live actions faits au Japon. Pour moi, les Japonais ne sont pas... Il y en a au moins un qui sait de quoi il parle un petit peu. Oui, c'est vrai. Les Japonais ont l'agissimité de faire des adaptations de leurs œuvres. Mais pour moi, les Japonais ne sont pas doués dans le live action. C'est un autre débat, mais voilà. J'ai regardé les 20 premières minutes du film et quand j'ai vu Winry qui n'était pas blonde, j'ai fait « Ah non, ce n'est pas possible. » Ils n'avaient plus de budget pour les cosplays. OK, les perruques sont de faible qualité. On voit très bien que ce sont des perruques, mais au moins mettez la couleur blonde sur la tête de Winry, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut passer à une autre question. On ne va pas parler de Dragon Ball Evolution, s'il vous plaît. On va peut-être un débat pour une autre journée, mais ce serait intéressant de juste passer à travers un peu ce qu'on pense des live action, mais on va garder ça pour un autre débat. Donc, maintenant, on a fait un peu le tour des questions et des commentaires. Ce qu'on va faire, c'est passer au prochain point qui va être les personnages. Donc, ça, ça va être un point qui va être un peu plus chaud. Donc, on va pouvoir vraiment débattre sur la motivation des personnages, leur backstory, voir qu'est-ce qu'ils ont, leurs actions à travers les séries et voir un peu comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, on avait commencé par l'équipe Brotherhood. Maintenant, ça va être à l'équipe 2003 de faire vos points d'entrée, juste de parler des personnages que vous aimez ou des personnages que vous aimez moins, soit de votre série ou de la série adverse. Et ensuite, ça sera à l'équipe adverse de faire de même. Puis après ça, on va pouvoir vraiment y aller dans le free fall où est-ce que tout le monde va pouvoir débattre, voir mon point est meilleur. Non, mon point est meilleur. Ça va être là qu'on va être rendus. Mais allez-y, l'équipe 2003, c'est à vous. Par où commencer? Je pense que je vais... Je pense que je vais... Oui, toujours. Toujours les hominculus. Je pense que je préfère le Bradley... Enfin, je préfère la manière dont ils ont amené l'histoire de Bradley dans FMA 2003 que dans FMA Brotherhood. On a l'impression que l'histoire de Bradley dans FMA Brotherhood a été amenée tellement rapidement qu'on dirait que lorsqu'ils ont fait l'anime, c'était juste pour les gens qui avaient déjà vu FMA 2003. C'est d'emblée d'assumer ça, que les gens avaient déjà vu l'anime FMA 2003. Et donc, du coup, on a passé ça comme ça. Alors qu'on a pris le temps. On ne savait pas jusqu'à la fin. Il y avait le suspense jusqu'à la fin dans FMA 2003. Je crois que c'est intentionnel, personnellement, que Brotherhood a été fait pour des gens qui avaient vu 2003 parce qu'il y a tellement une grosse période entre les deux. C'est pas grosse. Ouais, quand même grosse. Brotherhood, c'est quoi? 2012? Non, OK. 2009, je crois. 2009. Excusez, je suis vieille. Mais je crois que c'était intentionnel parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans Brotherhood, dans 2003, sur lesquelles on passe par-dessus, on glisse dans Brotherhood. Par exemple, Yoki. Yoki a un épisode dédié à sa situation dans 2003 alors que dans Brotherhood, il fait juste apparaître. À un moment donné, il arrive, on a un bref résumé de ce qui s'est passé, mais si tu n'as pas vu 2003 ou tu n'as pas lu le manga, tu ne vas peut-être pas comprendre d'où il sort et pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'il est pertinent? Pourquoi? Je crois que c'est intentionnel à ce niveau-là. Voilà, c'est un ajustement. Ce n'est pas de se débattre, Anthony, mais c'est plus que je pense que c'était un choix très conscient quand Brotherhood a été fait. Parfait. Alexandre, avais-tu un autre point rajouté ou est-ce que c'était correct? Non, c'est bon. Ça ira. On va passer à l'équipe Brotherhood qui va pouvoir faire valoir leurs points. Juste après ça, ça va être le free fall. Mais juste avant, je veux vous rappeler pour les membres de l'audience. Présentement, on va rentrer dans la partie un peu plus... Je ne vais pas vraiment empêcher les participants du débat de rentrer un peu plus à fond dans l'histoire de leurs personnages ou peut-être dans les points un peu plus spécifiques à leur histoire ou spécifiques à l'histoire de Poulter Houtenus. Donc, vraiment, allez-y à fond et allez-y vraiment décortiquer moins ces personnages-là. Allez-y. Donc, Brotherhood, ça va être à vous. OK. Alors, si je peux commencer, je vais commencer par deux points. parce que là, ça commence à faire trop, en fait, au niveau de... Du coup, déjà de Bradley, en fait, si jamais il n'a pas été... Du coup, il n'a pas été au bout du jour. Du coup, par rapport à ce secret, c'est parce que justement, ce n'est pas la finalité. Donc, il y a plusieurs étapes après Bradley. Donc, forcément, on va utiliser Bradley rapidement pour ensuite faire les autres cartouches plus tard. Et puis, par rapport à l'autre Onculus, j'ai oublié son nom de ce... Donc là, du coup, avec l'armure, avec la peau durcie, Grid. Et bien, par rapport à Grid, en fait, on ne peut pas dire que dans 2003, il a eu un développement assez intéressant. OK, il a un petit peu son côté rebelle et il a une fin qui est totalement différente. Mais je veux dire, dans Brotherhood, il a tout ce rapport, cette dualité avec l'autre personnage dont je ne vais pas dire le nom. Mais voilà, en fait, il a un rapport très fusionnel avec l'autre personnage. Donc forcément, il y a d'autres possibilités qui s'ajoutent au-delà du fait que c'est un Ocanomulcus. Il a tout ce côté liberté, ce côté rebelle qui est beaucoup plus développé dans le Brotherhood. Donc, même si ce n'est pas le même grid, en fait, il est beaucoup mieux, au final, on peut le dire, vraiment dans Brotherhood parce que, comme du coup, donc la D-Ban, il est vraiment seul contre tous et il va utiliser son rapport avec l'autre personnage pour se libérer et pour avoir sa propre piste. Donc, pour Bradley et pour Grid, au final, ils sont beaucoup mieux dans Brotherhood. Même au niveau de dessin d'action, en fait, au niveau de leur dessin d'action, on le voit vraiment genre venir, ils sont beaucoup plus présents et puis même au niveau du visuel. Moi, j'aimerais bien revenir sur Yuki et Bradley. Est-ce qu'il faut savoir que quand 2003 est sorti, quand ils ont fait les épisodes, ils ont adapté les Yonkoma, donc les quatre cases du manga. Donc, ils ont décidé de faire toutes les petites jokes du manga en épisode pour un petit peu rallonger la durée de vide. de l'animé, déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup d'idées. Et que, du coup, Daybex ne voulait pas faire de doublons dans Brotherhood. Donc, ils ont complètement enlevé ces passages avec Yoki pour éviter de faire des doublons. Et Bradley a eu un développement différent puisque dans le premier animé, ils ont décidé de faire un certain combat qui n'aurait pas dû avoir eu lieu et que Hiromu Arakawa avait eu l'idée. C'est dans une interview, je crois, qu'elle le dit qu'à la base, le combat de Bradley dans 2003, c'était ce qu'elle voulait faire. Mais vu qu'elle ne voulait pas faire de doublons par rapport à 2003, elle a décidé de changer ses plans à la dernière minute. du coup, ce qui a permis un développement d'autres personnages comme Scar où, là, je suis assez tachillonne, dans 2003, il a un développement assez bizarroïde. C'est un personnage qui est là mais qui n'est pas là et qui, sa vengeance qu'il compte accomplir, elle n'a plus vraiment tellement d'intérêt. il n'a plus d'interaction quasiment avec les personnages de 2003. Tandis que dans Brotherhood, il a un but. Il interagit avec beaucoup de personnages comme Roy Mustang, ça peut être même Yoki, May, aussi la petite xinoise et ce qui le rend un petit peu plus développé, plus intéressant certainement. Puis, oui, d'autres personnages Roy Mustang qui n'a pas été développé de la même manière et qui est beaucoup plus intéressant pour moi dans Brotherhood parce qu'on voit que son côté ambition est beaucoup plus prononcé que dans 2003 où il se laisse porter par les événements ainsi que les autres personnages que ce soit Hal ou Winry, ils sont là pour être figurants et pas porter l'histoire jusqu'à sa fin. Ok, parfait. Donc, à partir de maintenant, les deux équipes ont pu laisser faire savoir leur point d'entrée et maintenant, ça va être, on va d'abord commencer par l'équipe 2003, mais à partir de maintenant, dans ce segment-ci, vous allez pouvoir y aller en free-for-all. Donc, si jamais il y a un commentaire que l'équipe adverse va passer, que vous êtes un peu moins d'accord, allez-y, foncez en temps et n'ayez pas peur de vous interrompre. mais allez-y, 2003, vous allez pouvoir commencer puis à partir de ce moment-là, ça va être free-for-all. Allez-y. Bon, j'avais quelque chose à dire, je l'ai oublié. Je rappelle que la question du débat est quel est le meilleur point d'entrée et non, quelle est la meilleure série des deux. C'est ça, oui, en effet, il y a eu des four-commons puis justement, ils ont enlevé des doublons rendus à un certain point dans le broadhood parce qu'ils ne voulaient pas rehash, ils ne voulaient pas remettre des choses qui n'étaient peut-être pas nécessaires pour des gens qui avaient déjà vu la série et je pense qu'ils voulaient très rapidement arriver à un point de scission où est-ce que la série de 2003 et la série de broadhood divergeaient parce que, je pense qu'en dans dix épisodes, les deux séries n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, ce qui est quand même assez considérable. Encore une fois, au vu des hommes un peu, j'avoue que personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il est plus ou moins... Si on parle de la même section, parce que, j'avoue qu'après le point fusionnel, ce n'est plus... Je ne le considère pas parce qu'on parle de nouvelles interactions et de nouvelles péripéties qui n'arrivent juste pas dans la série de 2003. Je trouve que, par rapport à ce segment-là, il est beaucoup mieux développé dans 2003 que dans broadhood, ce qui est peut-être normal justement vu le temps qu'on passe sur ce segment, ils sont très différents. C'est drôle, moi, pour être dans broadhood, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de développement de personnages. Oui, il y a une origin story très intéressante, mais comme au niveau du personnage dans les événements qui se déroulent à ce moment-là dans broadhood, je ne trouve pas que c'est l'homunculus le plus intéressant de la gang. Envy est développé dans les deux séries, mais je trouve qu'il est plus intéressant en tant que personnage que Pride. Il faut dire que Pride, je n'ai aucun attachement, je n'arrive pas à le trouver sympathique. C'est ça. Moi non plus. Bradley est introduit aussi très tôt dans la série, mais ça, je ne trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. C'est approché de manière différente, et à ce moment-là, on apprend rapidement qu'il y a une menace constante qui monte ou qui reste là tandis que 2003, c'est autre chose et ce n'est pas une semblant mauvaise, ce n'est pas une semblant mien, c'est s'approcher de manière très différente et à ce moment-là, je le considère comme un point neutre. Au niveau des personnages, voilà ce que j'ai à dire. Oscar aussi, c'est un peu la même chose que oui, il y a plus d'interactions avec certains personnages, mais il y a certains personnages qui ne sont pas dans 2003, donc je ne veux pas aller me dire que oui, mais il a plus d'interactions avec ce personnage, mais ce personnage-là n'existe pas dans 2003, c'est un petit peu... C'est très différent, il y a des modifications très différentes. Dans Brotherhood, il est plus sur un chemin de vengeance, tandis que dans 2003, il est plus sur un chemin de rédemption, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça lui donne des interactions et une conclusion assez différente l'un de l'autre. Alexandre, tu as un truc à rajouter ou l'équipe adverse, voulez-vous interrompre ou réparer avec quelque chose d'autre ? Moi, j'ai quelque chose à dire sur Grid 2003. Grid 2003, c'est un crâne d'œuf qui tape, c'est tout. Je suis désolée, il ne fait que taper, il n'a pas de background là où Brotherhood, il le donne une histoire, un développement assez intéressant, il n'est là que pour taper. On ne parle pas de Vratz non plus et de Gloutoni de 2003 où j'ai failli devenir aussi chauve que Grid. Sérieusement. C'est drôle, Glotny, ce n'est pas un que je trouve qu'il y a beaucoup de changements dans le développement du personnage. Il y en a un peu, mais je ne vois pas beaucoup de différence personnellement entre les deux. avec Glotny. Dans les deux cas, il y a un développement de personnages, un cheminement narratif assez similaire, je trouve. Après, comme la question c'est par quel animé on peut commencer l'histoire pour commencer Fullmetal, vous ne trouvez pas que c'est mieux justement de commencer avec l'anime qui va au bout des choses, forcément avec Scar ou Grid, parce que c'est ce dont tu parlais pas, Olan. En fait, Scar et Grid, ils ont le même début de développement pour les deux animés, mais après, ça part vraiment dans des choses différentes. Alors, pourquoi au niveau des spectateurs qui veulent débuter, pourquoi ne pas aller justement là où ça va au bout des choses jusqu'à une conclusion qui est, après, c'est selon moi, plus satisfaisante entre guillemets sur Browserwood ? Alexandre, voulais-tu parler ? Non, vas-y, vas-y. En fait, je ne veux pas trop m'exprimer sur ce sujet parce que je suis team 2003, mais j'avoue que les personnages sont mieux développés que dans Browserwood. Merci. J'avoue. Ça dépend lesquels. Il y a des personnages qui manquent, par exemple, Raph. Je trouve que l'arc avec Raph manque dans Browserwood. et je trouve que les combats sont, si on peut parler des combats, le combat entre Head et Grid est essentiel, le combat entre Pride et Mustang est essentiel aussi. Donc, voilà. Je n'ai tellement pas d'accord. Moi aussi. Différentes opinions. En fait, c'est sûr que quand on est deux à trouver que l'histoire des homocoleuses est plus intéressante dans 2003 que dans Browserwood, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus facile. C'est sûr que quand on pense aux interactions qui ont lieu autour de ce thème, de ce personnage, de cette gimmick, on a tendance à dire que c'est mieux fait à ce niveau-là. Personnellement, une des raisons pourquoi je préfère commencer par 2003 plutôt que Browserwood, c'est justement à cause de beaucoup de choses qui ont été skippées dans Browserwood parce que ceux qui ont fait la série présument qu'on a vu 2003 jusqu'à un certain point. Pas toutes, mais il y a des choses qui ont été skippées en raison que tu as vu, tu n'as pas besoin qu'on te remonte cette section épisodique parce que tu vas la comprendre assez... ça serait lourd, voilà. Ça serait lourd dans « In the grander scheme of things » de cet énorme train de narratif qu'on doit driver. Si on rajoute un, deux des épisodes de plus, ça va être embêtant. Je dirais que c'est ça. 2003 prend un petit peu plus son temps sur la quête des deux frères avant de décoller dans quelque chose d'un petit peu plus, qui les dépense un peu plus, tandis que Browserwood va très rapidement au cœur du « Il y a quelque chose de louche et ça pourrait affecter le pays. » Je conseille toujours les deux. Comme je dis, je les ai regardés back-à-back. Pour commencer, il y a aussi peut-être au niveau du visuel, vu que 2003 est un petit peu plus vieux, c'est toujours plus facile de passer d'une moindre qualité à une meilleure qualité en termes d'image. Ça va toujours mieux que faire le contraire. Je veux dire, c'est quelqu'un qui peut commencer directement par Browserwood. Je répète ce que tu as dit. Ou sinon, tu peux commencer directement par Browserwood et puis tu peux skipper 2003. Non, mais c'est ça. Moi, je ne conseille pas de skipper 2003. Moi, je dis, les deux séries se vachent sur différents points, pas sur les mêmes, et valent la peine d'être écoutées parce qu'elles prennent des directions assez différentes qui valent la peine d'être considérées. Je ne conseille rien, je ne pense jamais à quelqu'un de ne regarder qu'une seule des deux séries. Mais c'est ça, c'est plus qu'en effet, au niveau de la qualité, je fais comme, tu sais, quelqu'un qui joue à Final Fantasy VII Remake ne va peut-être pas vouloir se taper le Final Fantasy VII original. Peut-être qu'il va trouver ça rare. Parce qu'il y a juste, oui, il y a juste nos 19 ans de différence, six ans, 19 ans de différence entre les deux séries, mais il y a quand même une qualité d'image qui est différente. le pacing est différent parce qu'à l'époque de 2003 et à l'époque de Brotherhood, les standards par rapport aux animés ont changé. Fait que j'ai tendance à conseiller plus les trucs plus vieux parce que ça permet de rentrer dans le beat et d'après décoller dans quelque chose d'un petit peu plus récent. Mais c'est ça, c'est un avis très personnel dans le cadre que je veux que la personne regarde les deux séries. C'est sûr que si tu veux que la personne ne regarde que Brotherhood ou que la personne se dit qu'elle veut quelque chose qui collait exactement en manga, voilà, c'est beau, on part dans Brotherhood puis elle finit là. Mais non, c'est ça. Puis si on revient au dessin, à mon avis aussi, le dessin, je pense qu'on est dans cette catégorie-là, peut-être pas Kevin qui m'arrête si jamais. Le dessin joue beaucoup dans la perception qu'on a de l'animé parce qu'en effet, les couleurs sont beaucoup plus vives dans Brotherhood. On est dans un style qui, malgré les thèmes quand même très dark parce que justement, moi, je ne conseillerais jamais full metal à quelqu'un qui a 10-12 ans. Je trouve ça quand même un petit peu réveillé. La perception, justement, que c'est plus ancré dans la réalité ou terre-à-terre qu'on a peut-être dans 2003 va probablement avec le jeu de lumière, avec la façon dont les dessins sont faits, qui est un dessin que, personnellement, je préfère jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est très personnel. Et ça ne devrait pas influencer lequel des deux animés voudraient regarder. OK, c'est très, très bien. C'est très bien. Si jamais vous avez un autre commentaire à ajouter. Sinon, on peut aussi parler des personnages comme des antagonistes. Comme vous savez, on a deux antagonistes différents étant donné qu'il y a les deux séries, comment dire, ont une façon très, très différente. on a deux méchants qui ont quand même pourri leur compte. Deux méchants qui ont leur propre motivation et qui sont « evil » à leur manière. Donc, on va avoir « father » pour « brotherhood ». On va avoir « Dante » pour 2003. Maintenant, on pourra discuter selon vous, quel va être, là, on peut vraiment rentrer un peu dans quel va être le vilain le plus intéressant. C'est le vilain qui va avoir une meilleure motivation ou quoi que ce soit. Là, maintenant, 2003 à parler, ça va être à « brotherhood » de faire valoir un peu votre point, voir ce que peut-être votre vilain est peut-être plus intéressant que le vilain de 2003. Peut-être, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Allez-y. Je voudrais dire juste dans les deux cas, « Kimberly » est une merde. Voilà. OK, OK, on va commencer de sa chouette. Mais « brotherhood », allez-y. Non, moi, franchement, « fatherhood » est beaucoup plus intéressant que « dents ». Parce qu'au niveau de son développement, on a tout un background sur son passé, sur le passé d'O.N. I.M., les raisons pour lesquelles il a créé tout cet univers, en fait, parce que c'est lui le mastermind de cette histoire, pourquoi il a créé les onculus, pourquoi il a utilisé certaines choses contre certaines personnes. Il a vraiment un développement assez intéressant. Et on limite quand on a les explications du méchant, du coup, à la fin, on est là en train de se dire « dans son cas, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. » Tandis que dans 2003, « Dante », à part « c'est parce que je voulais créer des fiers philosophales pour continuer de survivre, parce que vous comprenez, je suis trop overpété, il faut que je survive parce que c'est moi la plus forte. » j'ai un peu de mal avec ça. Mais O.N. il m'est beaucoup plus intéressant parce qu'il a un background, c'est un être dans une fiole, je rentre un petit peu dans les détails, mais c'est un être dans une fiole qui n'était voué qu'à rester dans sa fiole. Il rêvait de liberté et pour y parvenir, il a usé de toutes les manipulations possibles, imaginables, pour y arriver. Quitte à faire tuer un pays entier, faire tuer 5000 pays, il le ferait. Non, c'est ça. Du coup, c'est exactement comme, je crois que c'était Alexandre qui disait que dans Borserou, les homoculus sont là juste pour être là et n'ont pas vraiment de fonction. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec Dante. C'était le méchant qu'on a, après, encore une fois, c'est le contexte, mais c'était le méchant qu'on a mis ici pour, du coup, combler le vide. Alors que, donc l'homoculus, donc final, ouais, donc, il a toute cette dualité avec O&M, même si c'est aussi le cas un petit peu avec Dante dans 2003, mais au final, ça ne peut pas être aussi approfondi que dans Borserou. Et puis, la question, voilà, donc encore une fois, c'est, du coup, par quel moment il faut commencer, ben, là, tu aurais une histoire complète, donc avec un antagoniste vraiment qui tient la route et qui, en plus, qui peut être spectateur, parce qu'en fait, on peut s'y attacher entre guillemets parce qu'on voit dans son passé, on voit toute son évolution, donc vraiment, donc Fazer, ben, il est beaucoup plus compréhensif entre guillemets avec les spectateurs. Parfait, parfait. et 2003, que vous direz par rapport à ce commentaire-là ? Est-ce qu'on a un peu dit quelque chose ? Moi, sur ce sujet, je change de casquette et j'avoue que le petit être dans la fiole est vraiment un méchant de qualité. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On sent l'essoufflement, on sent qu'il y avait un manque d'idées dans FMA 2003 pour le méchant à la fin. J'étais vraiment, je me rappelle, j'étais vraiment très déçu de Dante et du pourquoi, du comment. Malheureusement, je rejoins la team Brotherhood, malheureusement. Et surtout, je peux juste raconter un truc, c'est sûr que dans FMA 2003, Dante a été rajouté à la toute fin. Ils se sont dit, ah, mais ce personnage-là, on ne l'a pas vu depuis quelques épisodes. Tiens, si on en faisait un méchant, c'est exactement ça. Il n'y a pas de dualité avec Owen Haim ou quoi que ce soit, elle a été utilisée juste pour faire une fin. C'est tout. Et bon, je crois que c'est trop long d'irer à Brotherhood parce que jusqu'à cette époque, je vais vous être très honnête, je n'aime pas les méchants finaux des deux séries. Je ne dis pas qu'ils ont été mal écrits, par rapport à Father, parce que c'est sûr qu'il est amené beaucoup plus rapidement. C'est sûr qu'on a le temps de le développer, mais je n'ai pas... Ce ne sont pas les personnages avec lesquels j'ai plus d'attachement dans la série. Je reste un peu froide par rapport aux deux. Autant je peux comprendre les motivations, tout ça, de l'un ou de l'autre. Autant je fais comme... Non, je n'ai pas... Et en effet, dans les deux cas, même Dante considère les homunculus comme des outils parce qu'il vient un moment parce qu'il vient un moment où quand Glotny est encore en deuil de l'os, elle dit, tu n'es pas censé avoir d'émotions. Tu es un homme en cul, tu n'es pas censé avoir d'émotions. Alors que... C'est ça. J'ai envie de dire, dans le childhood, c'est juste que Father donne une espèce d'impression familiale pour probablement avoir un meilleur contrôle sur ses enfants. Bon, il y a aussi un truc littéral dans tout ça parce qu'il vient vraiment de sa chair et tout ça, patati patata. Mais c'est ça, les grands méchants des deux séries me font ni chaud ni froid. genre, je... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Ça me... Non, ça ne me rejoint pas. J'aime beaucoup plus les développements et les... les différences entre les... Justement, entre les homincus qui sont les grands méchants de l'histoire dont on voit le plus pendant les deux séries que les... les masterminds et les... les grands organisateurs de toute cette merde dans lequel il y a des ponts que je n'ai surtout. Je crois que c'est trop on ira à Brotherhood parce qu'en effet, des deux, c'est le seul... grand méchant qui est le plus... qui est le mieux développé et le... qui est peut-être le mieux écrit aussi en effet parce que Dante, tu fais comme... Ouais, OK, c'est égoïste mais je veux dire, après, à un moment donné, on te met la raison d'en face que tu ne peux pas continuer à faire ça puis tu continues pareil. fait que là... On va avoir d'un côté Dante qui est beaucoup plus, comment dire, centré sur elle-même. On va vraiment avoir un personnage qui cherche à avoir, comment dire, la quête pour l'immortalité. Dans les deux cas, c'est très égoïste. C'est plus le pouvoir. Dans les deux cas, c'est très égoïste, c'est juste qu'il y en a un qui est plus individuel puis c'est parce qu'avec Dante, justement, on lui met dans la face que ce qu'elle recherche ne pourra pas être continué éternellement et pourtant elle s'acharne. fait que là, c'est là que tu décroches un peu puis tu fais comme, bon, ben, c'est que abatté là. Ça, ça marche, ça marche. Après, moi j'ai quelque chose à rajouter. Après, les deux méchants sont égoïstes. L'un veut rester en vie, vivre éternellement, être gardienne d'un savoir qui a été oublié et l'autre, il agit égoïstement parce qu'il veut sa liberté et il a usé de tout le monde, que ce soit ses onculus, que ce soit de l'armée ou des pays, il a tout utilisé pour être libre mais seulement lui. Il a voulu devenir un être blabla, surpuissant et compagnie. Un être ultime. Un être ultime et il a tout fait pour et quitte à sacrifier tout le monde. Là, les deux se rejoignent. Mais c'est vrai que dans le développement, Dante est arrivé tardivement et c'est les révélations qu'il y a sur elle, on est là en train de se dire t'arrives trop tard que Cut. Tandis que Owen Haim ou l'être de la fiole, il y a tout un passé avec lui, avec Owen Haim du coup. On en reprend un peu plus mais ça arrive tardivement aussi dans le manga et c'est vrai qu'on a du mal parfois à se dire le méchant de 2003 et le méchant de Brotherhood, je ne les aime pas parce qu'ils n'ont pas d'impact, ils arrivent tardivement mais l'un est plus classe que l'autre. C'est mon avis personnel, Brotherhood, voilà. En Brotherhood, il arrive tardivement mais c'est mieux développé aussi. Ils prennent le temps de développer le personnage et... Spoil, il fait une supernova dans sa main. Tu vois, moi c'est un truc qui me met le méchant est devenu sud-versalienne. Ça va, ça va. Et Cédric, est-ce qu'il aurait peut-être puissé un commentaire par rapport à ça ? Ouais, en fait, je reconnais que la forme finale par rapport à Father, ce n'est pas la plus originale. Mais encore une fois, même au niveau, on peut aussi parler des mystiques, on peut aussi parler de toute l'ambiance. J'aimerais juste revenir sur un passage qu'on n'a pas encore parlé, c'est tout l'aspect entraînement de Hades et... Non, de Hades et Hades, pardon, j'ai fait un mix des deux. Tout, du coup, l'aspect entraînement dans la forêt où ils doivent survivre pendant plusieurs jours. Ça, au final, c'est vrai qu'on y a passé pas mal de temps dans la partie 2003. Après, j'ai l'impression que... Là, après, vous allez me dire si je me trompe ou si c'est que moi, mais j'ai l'impression que tout cet entraînement dans 2003 ressort vraiment trop du lot, en fait. Peut-être qu'on y accorde trop de temps, alors que dans Rose the Road, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus mousse, c'est un peu plus fondu dans la masse et c'est là en background et au final, j'ai l'impression que c'est moins lourd que dans 2003. Je pense que le côté entraînement, c'est trop lourd dans 2003. Dites-moi ce que vous en pensez. Mieux intégrer l'histoire. À mon avis, c'est parce qu'ils ont passé plus de temps sur ce bout-là parce que c'est un bout qui introduit Wrath. Ils n'ont pas eu le choix de passer du temps là-dessus et considérant que Brotherhood se fiait beaucoup plus au manga, donc ce Wrath-là n'existait pas, il n'y avait aucune raison de passer du temps sur cet aspect de l'histoire parce que tu n'avais pas un dénouement choc à la fin de ce mini-arc. Dans l'autre, oui, je pense qu'il était peut-être un peu long. Peut-être que là, en effet, il y avait peut-être une cassure du rythme mais je pense qu'elle restait nécessaire parce que tu n'aurais pas pu faire la même... Tu n'aurais pas pu passer aussi peu de temps que dans Brotherhood et introduire Wrath au même moment en ayant le même impact. Ça n'aurait pas été possible, je pense, à l'époque selon... avec l'objectif qu'ils avaient en fait. Même en parlant par exemple du personnage comme Wrath, justement, des personnages qui sont peut-être comment dire hommes dans la série dans une autre des adaptations. Par exemple, Wrath, c'est un personnage qui est vraiment exclusif à la série 2003 et on ne va pas le retrouver dans la série 2009. On va avoir certains personnages qui vont avoir le même sort en fait dans la série 2009 et qui ne vont pas être présents dans la série 2003. On peut parler un peu des personnages par exemple de ce style-là qui ne vont pas se retrouver justement par exemple Jane ou peut-être Olivia qui vont pas être par exemple dans la série de 2003 ou de 2009 on va le voir. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Des commentaires peut-être? Est-ce que ces personnages-là étaient vraiment utiles ou bonne évolution de l'histoire? Peut-être que c'était des personnages que vous avez peut-être aimés ou que... Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup Rat de 2003 Je trouve qu'il est bien intégré à son histoire Au contexte de la série de 2003 vu ce qui entoure la création des hominicales je trouve qu'il a sa place Je pense que c'est un changement qui a été bien fait à ce niveau-là tout comme le changement de Sloth dans 2003 je crois que ce sont des personnages qui ont leur place Par contre est-ce que je les aurais replacés dans Brotherhood? Pas nécessairement Vu la trame Sauvons le monde Je ne pense pas que Rat de 2003 aurait eu sa place dans la série de Brotherhood C'est ça En fait c'est que vu que le contexte dans lequel les hominicales sont créés ces personnages-là ont moins leur place mais dans leur contexte je trouve que ce sont d'excellents personnages ils sont très bien amenés Sloth j'avoue que je trouve des fois que les gens ont été un petit peu long à la détente à savoir c'est qui mais bon c'est moi Sinon dans des personnages qui sont dans Brotherhood tous les Chins ne sont pas dans 2003 Vu l'aspect local de 2003 je trouve que c'était une bonne idée on ne voit pas non plus les gens de Briggs c'est vrai on ne les voit pas je pense que c'était une bonne idée vu l'aspect qu'on s'en tient à un cas de personnages plus petits par contre je les adore je veux dire Olivier est un de mes personnages préférés de cette série je trouve ça intéressant par contre j'aurais aimé ça qu'on s'attarde peut-être un petit peu plus à ce qui se passe justement à l'autre côté du désert mais bon je les perso qui a été abordé dans 2003 le côté dramatique donc Ed qui est à la poursuite de ses membres et aussi qui est toujours hanté par la réincarnation par la transmutation qui a coûté la vie de sa mère et donc du coup oui voilà c'est 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 pertinent en fait c'est tout à fait logique de retrouver ces personnages ce changement dans 2003 ok ok parfait puis du côté de 2009 en fait du côté Brotherhood équipe Brotherhood peut-être avez-vous peut-être un truc à rajouter par rapport à ça peut-être même parfois même de parler des personnages qui eux sont présents dans les deux séries mais qui sont représentés d'une façon différente voire des personnages comme Scar ou peut-être même Kimbley comment est-ce qu'ils sont représentés est-ce qu'ils sont peut-être plus intéressants dans votre série à vous peut-être qu'ils sont un peu moins pertinents dans la série de l'adversaire que ces moments d'antiquité alors donc je vais du coup je vais revenir sur pauvre Ratz je le dis avec mon accent français forcément vous allez m'excuser mais en fait qu'est-ce que je voulais dire c'est se reconnaître que dans Brotherhood il a vraiment un côté vraiment ultra militaire ultra dur comme ça je pense que du coup je suis d'accord par rapport au fait qu'il est un petit peu plus attachant dans la version 2003 mais rien que pour la scène mythique du coup de l'ascension de Centrale je trouve qu'il est vraiment ultra charismatique du coup dans Brotherhood moi j'aimerais bien aussi vous parler de Vrat c'est vrai que oui il est peut-être attachant dans 2003 mais son apparition implique le dédéveloppement on va dire une fatalité pour un autre personnage il est lié à un autre personnage qui fait qu'elle ne sera pas développée plus que ça dans 2003 je parle de Izumi Izumi elle avait un background dans Brotherhood dans 2003 ça s'arrête là et c'est fini une fois que Vrat c'est arrivé le personnage d'Izumi ne sert plus à rien tandis que dans Brotherhood elle sert encore à quelque chose et elle sera là pour l'intrigue tout au long de l'intrigue elle fera quelque chose pour avancer dans l'histoire d'autres personnages qui apparaissent dans Brotherhood Olivia elle a tout un arc aussi sur elle c'est l'une des sœurs Armstrong on ne parlera pas d'Armette et Strongette et Catherine qui sont développées un peu plus dans 2003 mais Olivia elle a tout un arc avec la muraille de Briggs qui implique aussi des enjeux par rapport à d'autres pays qui ne sont pas très développés mais qui sont présents on en apprend un peu plus sur les ambitions de l'armée pourquoi Olivia elle se retrouve entre deux frontières on apprend qu'il y a une guerre et aussi elle introduit un autre personnage aussi dont on a parlé un peu avant c'est Kimberly qui est un personnage tellement sous-coté dans Brotherhood parce qu'il est là pour obéir il est là pour retrouver Scar dans 2003 si je me souviens bien parce que ça fait quand même 15 ans que je n'ai pas vu l'anime Kimberly ne sert à rien du tout il est là il est moins présent que Frank Archer Frank Archer qui est un un colonel je crois le colonel oui colonel qui est présent et que lui a été plus développé que Kimberly mais ça c'est parce qu'ils n'avaient pas la fin du manga en 2003 donc ils se sont centrés sur un autre personnage qui a à peu près la même ambition enfin obéir en fait Kimberly se fait et est acquitté et remis à l'armée pas à cause d'Archer oui il se remet à sa botte puis finalement il finit par faire je m'en fous je vais aller tuer des gens oui et puis du coup dans 2003 ils ont un peu plus développé Archer que Kimberly alors que dans Brotherhood Archer n'existe pas il n'est pas mentionné nulle part ni dans les mangas ni dans les je crois que si il est mentionné dans un des dans un des romans mais juste quelques lignes où on apprend c'est très bien comme ça oui voilà parce que ce personnage ne sert à rien il est là juste pour se faire taper dessus et nous avons aussi Lin Yao Lin Yao qui est un xinois d'Ambrose Arroud qui est prince et qui cherche la pierre philosophale pour pour son pays qui a tout un développement et qui aura un lien aussi avec un homoculus il y a des enjeux et pareil on joue beaucoup sur le fait que c'est un étranger qui ne parle pas beaucoup la langue d'amistrice l'amistrien je ne sais pas trop comment on dit et pareil il a un bon développement avec des liens très très forts avec Edward avec Alphonse aussi il aura quelques intérations intéressantes mais il aura aussi beaucoup plus d'importance que je pense Archer et Wrax de 2003 oui mais Shin est complètement Shin est complètement omis en fait dans 2003 et je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose vu justement comment la trame est dirigée j'aime Kim Lee dans les deux séries c'est juste que c'est un beau venteur puis je fais comme ça va crever mon chien sale mais non en effet il n'est plus développé dans 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 Brother un peu un peu mais le personnage n'est pas beaucoup modifié en termes de caractère un fou furieux qui aime tuer des gens en les faisant exploser ça va pour Kim Lee du coup oui Kim Lee qui me dit concrètement on le fait passer pour un taré mais dans Brotherhood il a un côté un petit peu vicieux là où c'est un bourrin dans enfin c'est c'est quelqu'un qui fonce dans le tas dans 2003 dans dans Brotherhood c'est quelqu'un qui qui sait réfléchir il obéit certes à des ordres mais il a ses propres convictions il a une ambition aussi et mais il se les garde pour lui parce que il sait très bien qu'il est libre c'est pas pour rien on lui a offert une chance d'être libre et il veut pas faire un pas de travers pour éviter de se retrouver encore en prison ou quoi que ce soit et par contre dans 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 les deux cas il a carte blanche pour tuer tout le monde c'est vrai et son alchimie les explosions du coup est beaucoup plus développée dans Brotherhood je trouve ils expliquent ils expliquent très bien avec la guerre divale on voit clairement qu'est-ce qui se passe à la guerre à la guerre et on a un petit côté pas attachant mais on aime bien le détester j'avoue que moi je trouve que le développement est quand même similaire dans les deux en tout cas personnellement j'ai jamais pris Kimberly pour quelqu'un de taré je pense que c'est quelqu'un qui sait réfléchir justement parce que on le sort de prison puis il y a quand même la décence de ne pas refaire une gaffe pour qu'on lui remette pour le remettre dedans dans les deux cas c'est apporté de deux façons différentes aussi mais je trouve que justement c'est un beau bâtard que j'aime bien le détester il est intéressant comme personnage mais c'est ça c'est une merde tu voudrais pas le garder comme ami très longtemps non ça c'est vrai mais il a un meilleur développement dans Bruce D'Orwood que dans 2003 dans 2003 moi j'ai trouvé après c'est mon avis personnel où il savait pas vraiment réfléchir c'est je fonce tout droit et je fais pas mieux que Frank Archer parce qu'il est plus important que moi pour le coup c'est très intéressant mais ce qu'on va faire maintenant c'est passer au prochain point qui va être un peu les points divers donc maintenant qu'on a parlé un peu des personnages puis de leur évolution de leur motivation là maintenant on va vraiment juste parler des points divers donc l'animation la trame sonore plusieurs points que vous pourrez ramener que vous trouvez pertinents qui vont être personnels dans la conversation qu'on a présentement et ça c'est vraiment allez-y allez vraiment dans tous les sens que vous voulez plus importe l'aspect de la série que vous voulez discuter allez-y c'est le moment et juste après ça on va avoir notre dernier clou à nez on va répondre à des questions de l'audience et après ça ça va être la conclusion du débat et donc là maintenant je pense qu'on avait commencé avec Brotherhood ça va être à 2003 en fait tu vas aller quand on peut pouvoir prendre la parole et vous allez pouvoir parler des points peut-être que vous avez en tête animation musique c'est le moment allez-y pour moi un des gros 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 points forts de FM à 2003 c'est les openings et les endings quand on entend ne s'asse que deux ou trois notes on sait directement qu'on a affaire du full metal je veux dire Mélissa Redis Teddy Go Undo Rewrite Kosena Kosenai Tsumi Tobila no Muko c'est des sons mais ils sont dans ma playlist depuis plus de dix ans si ce n'est plus et pour moi les openings et les endings sont bien dans les deux animes mais vraiment gros 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 plus gros gros pouce bleu à FMA 2003 les openings c'est vraiment une partie intégrale de 2003 qui sont vraiment vraiment intéressantes et Pauline qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça aussi moi j'aime tout moi dans les deux séries ce sont des ce sont des ce sont des endings des openings dont j'ai des préférés dont j'ai des j'en ai que j'aime moins mais que j'aime beaucoup c'est sûr que ce sont des sons quand même très caractéristiques d'une époque je vais dire comme ça concernant que je me dis que j'ai regardé ces FMA 2003 en même temps que j'ai regardé Gundam Seed ce sont des sons qui sont très particuliers qui ont une sonorité très caractéristique à ces années-là j'adore Rewrite j'adore ce qui est le dernier opening de 2003 mais j'ai beaucoup de favoris aussi dans les génériques de Brotherhood malgré tout je veux dire voyons j'ai des blancs non voilà c'est ça qui arrive il n'est pas obligé de rentrer trop à fond dans les openings je ne sais plus en tout cas il y en a certains qui sont devenus des gros favoris très rapidement la façon dont les génériques sont faits sont très intéressants j'avoue que quand j'ai regardé les premiers génériques j'étais comme c'est le premier générique il y a beaucoup de spoilers dans ce premier générique de Brotherhood comme c'est con mais on voit Owen Rhyme jeune dans le premier générique clairement personne ne comprend ce qui se passe je comprends que ce n'est pas abordé avant un très long moment mais du coup tu te demandes qu'est-ce que ça fait là genre pourquoi pourquoi c'est là mais c'est ça moi au niveau musique j'aime beaucoup j'avoue qu'au niveau de la trame sonore par contre j'ai plus celle de 2003 en tête peut-être parce que ce sont des notes qui me sont restées je sais que celle de Brotherhood est beaucoup plus on est vraiment beaucoup plus dans l'orchestral dans le symphonique c'est très grandiose et c'est très beau mais j'avoue que je ne m'en souviens pas plus ce qu'il faut personnellement mais c'est peut-être de la nostalgie c'est peut-être juste tout dans ma tête il n'y a pas de problème si jamais est-ce que tu as peut-être un autre point à part la musique qui t'intéressera aussi peut-être l'animation peut-être que ça peut t'intéresser j'ai déjà parlé de l'animation tantôt en disant comment le dessin est fait dans 2003 qui est un petit peu un dessin un petit peu plus sombre plus ombragé qui fait en sorte que moi je trouve que c'est un dessin qui me plaît beaucoup plus que celui de Bodo Bodo je trouvais qu'il y avait beaucoup de couleurs très flash pas beaucoup de nuances dans les couleurs ce qui parfois faisait que je trouvais que le dessin était peut-être moins travaillé par contre ça reflète beaucoup mieux le manga jusqu'à un certain point les dessins du manga sont parfois un petit peu beaucoup plus simples pas nécessairement moins travaillés mais beaucoup plus simples c'est des traits beaucoup plus épurés que dans d'autres que je pense dans les deux animés de manière générale on n'est pas au point d'Attack on Titan où est-ce que l'anime et le manga c'est deux choses différentes si tu as adoré les détails de l'anime d'Attack on Titan tu vas peut-être être déçu des dessins du manga mais on n'est pas là mais le type de trait est beaucoup plus simple dans le manga et probablement un petit peu plus dans Brotherhood qu'il était dans la série de 2003 mais ça c'est ça ça reste mon avis esthétique mais oui l'équipe Brotherhood ça va être à vous juste discuter en fait des faits divers des points que vous trouvez pertinents pour donner un peu plus de poids en fait à votre argument puis à votre adaptation à vous mais allez-y on peut commencer avec Cédric tu peux y aller vas-y ouais alors en fait je vais aller du coup juste rapidement sur les musiques je trouve que par rapport aux musiques il n'y a pas vraiment de grandes différences entre la version 2003 et 2009 de toute façon on sait que c'est faux métal donc juste avec les toutes premières notes mais ça au niveau de la musique des openings etc je pense qu'il n'y a pas vraiment de grandes différences entre les deux moi du coup ce dont je vais parler c'est surtout les décors en fait les décors au final je les trouve enfin je les trouve assez ternes en fait au niveau de 2003 mais après je pense que c'est aussi le contexte et l'époque au final je crois que c'est je crois que c'est qui parlait de l'arc de Olivia et bien en fait du coup cet arc là a permis de voir un décor qui est vraiment différent on était dans des montagnes enneigées donc il y a la même haine qui avait des tenues différentes en fait tout ça ça contribue à la richesse du coup de l'univers pas juste être à Centrale ou à d'autres villes comme ça tout le côté du coup désertique avec les mines etc aussi ça c'est vraiment c'est varié et au final c'est pas pour dire que Brotherhood c'est la meilleure mais c'est pour dire que si on veut de la richesse si on veut du coup de comment dire une œuvre remplie même au niveau des décors je trouve que Brotherhood fait vraiment le café vraiment ça fait vraiment le travail parce qu'au final on est là avec des décors qui varient et même avec l'arc du coup de l'entraînement la végétation comme c'était 2009 c'était plus de qualité après donc l'activité visuelle ne veut pas forcément dire la qualité du coup de l'œuvre en général mais je trouve que les décors c'est vraiment le mieux après au niveau des tenues il n'y a pas de grande différence juste pour head et puis les musiques au final c'est pas ça qui ferait la différence et Elodie qu'as-tu ajouté à ça ? moi au niveau de l'aspect visuel du coup oui c'est vrai que Brotherhood est mieux parce qu'il y a des jeux de lumière qui font que chaque endroit est différent on voyage je prends quand on voit Ed qui part à l'est c'est tout un univers de campagne où on joue avec le vert on joue avec le bleu on joue avec le marron quand on est à Mestris c'est plus grisonnant il y a vraiment des jeux de couleurs en fonction des lieux qui n'y est pas dans 2003 et c'est ça que j'ai trouvé dommage à l'époque c'est que 2003 se focalise sur l'aspect très sombre de l'histoire c'est sombre partout il y a certains épisodes qui sont des épisodes fillers où là c'est un peu plus lumineux mais c'est selon le concept de l'épisode de ce que ça veut raconter là où Brotherhood c'est on garde une ligne directrice et ensuite on change on remet une ligne directrice on change pour pas perturber c'est un peu ça que je veux dire et c'est vrai que l'animation est beaucoup plus fluide dans dans Brotherhood parce que ça se passe 5 ans plus tard dans notre monde réel et que l'animation a eu le temps d'évoluer au niveau des combats aussi je les ai trouvés un peu plus un peu plus fluides oui dans Brotherhood on y voit un peu plus clair tandis que dans 2003 c'est vrai que ça fait très très bourrin au niveau des musiques je parlerai notamment des 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 dans 2003 il y a un OST il n'y a qu'un seul OST que j'ai retenu c'est Bradia c'est l'hymne entre guillemets de Ed et Al qui est joué à chaque fois qu'il y a une centriste entre les deux et c'est le seul OST que j'ai retenu de 2003 dans ma tête c'est que Bradia tandis que Brotherhood la piste la piste qui t'en jette plein les mirettes et les oreilles et compagnie te donne envie d'en apprendre un peu plus sur cet aspect mystique qu'a Brotherhood il y a l'OST de d'Amestris de l'armée d'Amestris qui te donne envie concrètement en tant que viewer ou si tu lis le manga d'intégrer cette armée t'as envie de te dire bah ouais ils sont puissants ils sont ça en jette ils sont contre tout le monde mais ils arrivent à gagner à chaque fois leur guerre et t'as aussi un OST en particulier je crois que c'est celui de Envy à un moment donné dans les derniers épisodes qui te donne un petit côté très triste pour ce que le personnage a raconté même si beaucoup de personnes ne l'aiment pas ça donne un côté très triste qui accentue le côté attachant et pour beaucoup de personnes ils ont des OST très attachants et au niveau des openings c'est vrai qu'il y a une différence entre 2003 et Brotherhood et j'ai du mal à me situer entre les deux animes parce que 2003 ce sont des opening endings qui veulent raconter l'histoire d'une bataille c'est vraiment on part sur ça crie ça essaye de remettre plein la vue t'as beaucoup de détails beaucoup de choses qui se passent à l'écran et quand tu regardes Brotherhood c'est un peu plus posé et quand tu lis les paroles elles veulent raconter une histoire je parle de de l'opening 2 qui commence par Hanohi et en japonais Hanohi le jour là il commence par une petite histoire et il te raconte l'histoire des deux frères et aussi Rain qui n'a pas pleuré en regardant Brotherhood à la fin le cinquième opening où tu te dis c'est le dernier opening que tu entends et il est horrible parce que tu sais qu'il y a des choses qui vont se passer et des choses qui ne vont pas te plaire forcément et du coup moi quand on était parce que je passais mon bac et on était sur les PC de de travail ne faites pas ça c'est pas bien de regarder les animes alors que vous êtes à l'école mais quand les épisodes sont sortis et qu'on a vu ce générique avec ma meilleure amie on était là mais non on ne veut pas que ça se termine on ne veut pas que ça se termine on voudrait que ça continue c'est ça vous n'avez pas le droit de me faire ça c'est ça on savait qu'il allait se passer quelque chose parce qu'on avait lu les mangas et voilà ça laisse un autre sentiment qu'il y a de la baston ça va être épique c'est vraiment là on se préoccupe un peu plus du sort des personnages dans Brotherhood par les openings c'est important les openings dans des animes c'est ce qui vaut l'anime c'est parfait c'est vraiment bon donc maintenant on va juste rapidement passer aux questions de l'audience et suite à ça on va peut-être avoir des petites réponses assez rapides par rapport aux questions et ensuite ça va amener à la fermeture au close du débat donc très rapidement on va passer d'abord à la question de Christine qui en fait c'est un commentaire qu'elle nous fait d'abord sur un des points qu'elle a trouvé un peu négatif sur Brotherhood c'est justement on va voir son commentaire qu'elle nous dit le seul point très négatif que j'ai eu de Brotherhood et qu'ils ont fait des épisodes de filler au début de la série et qu'ils ont donné un petit récap de 10 minutes ou plutôt 10 secondes sur la partie des mines à Youthwell qui introduit le personnage récurrent de Yoki qui est un des personnages qu'on a ramené un peu plus tôt dans le débat et qui est un peu dommage de justement ne pas avoir un peu le backstory qui vient avec ce personnage-là voir un peu ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a amené dans cette espèce d'état de petit soldat un peu pitoyable qu'il est dans Brotherhood mais qui est un peu plus développé dans 2003 en fait mieux développé dans 2003 on pourrait dire ensuite on va avoir un commentaire encore de Christine qui va être des questions de qualité visuelle pour elle 2003 va avoir assez bienveillé en fait qui va avoir comme une belle facture visuelle qui va l'accompagner donc c'est le commentaire de Christine et on va aussi avoir un commentaire encore une fois Christine qui va nous demander pour les Pro Brotherhood qu'est-ce que vous avez pensé par exemple Barry en vision pré-armure dans 2003 qu'avez-vous pensé qu'ils aient montré Barry en version pré-armure en 2003 est-ce que c'était un bon point est-ce que c'était un bon flash j'ai trouvé la part de c'est ok parfait puis on va avoir finalement en fait une question de Anne-Charlotte qui va nous dire qu'est-ce qu'on a pensé du film l'étoile sacrée de Milos en fait l'étoile de Milos qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que c'est pertinent à l'univers de Foon Dog est-ce que vous avez aimé même le film si vous l'avez vu vous pouvez chacun après à votre tour répondre à la question on peut peut-être commencer avec les Pro Brotherhood pour l'épisode avec Barry puis au pire on embarquera avec l'étoile de Milos après à moins que tout le monde n'ait jamais vu l'étoile de Milos pour une raison que ce soit ça allez-y vraiment à large puis vraiment juste parler de ce que vous en pensez si vous l'avez vu bien sûr personnellement j'ai vu les Rois de Milos une fois c'était d'ailleurs la seule fois où j'ai regardé For Metal en japonais oui je l'ai regardé en anglais parce que je trouve que les voix matchent mieux dans le contexte je trouve que c'était pas un mauvais film c'est sûr que ça a clairement pas le même impact que Conquerors of Shambhala qui est comme une suite à 2003 c'est à la série de 2003 c'est pour ça qu'au début quand on disait on parlera pas des films j'étais comme ouais mais tu sais même s'il y a des gens qui préfèrent dire que ce film n'existe pas mais bon l'étoile de Milos c'est bien c'est un c'est très à ce moment-là on retrouve un aspect très épisodique à Formelon c'est pas une suite à la fin de la série c'est pas un on voit aussi une autre région du monde qui est mentionnée dans dans la série durant la série j'ai pas trouvé ça mauvais mais j'ai pas trouvé ça excellent non plus genre ça c'est bien c'est diversant c'est sympathique bon les méchants pourraient peut-être être mieux travaillés mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mauvais c'est pas c'est dans la moyenne voilà ça marche ça marche et puis peut-être pour les autres participants Alexandre peut-être ou ce que tu aurais peut-être la commentaire par rapport à ça donc c'est très intéressant parce que j'ai jamais entendu parler de l'étoile de Milos donc c'est bien à la fin de ce live je vais aller le regarder va va je le recommande quand même j'ai vu Conqueror Shambhala mais l'étoile de Milos c'est ça c'est comme le film de Brotherhood en fait ok d'accord moi j'aimerais revenir sur le commentaire de Christine enfin sur un des commentaires de Christine par rapport au fait que Brotherhood justement a modifié le début entre guillemets c'est vrai que je suis totalement d'accord moi enfin du coup par rapport à la question je conseille totalement les gens de commencer par Brotherhood vraiment à 100% en revanche le début avec tous les premiers épisodes qui ont skippé un petit peu donc du coup une des parties importantes c'est vrai que ça ça rend pas hommage un petit peu à l'oeuvre c'est pas ça qui va faire en sorte enfin c'est pas ça qui va baisser en vraiment qualité l'oeuvre du coup l'animer mais je trouve que le début ouais c'est pas le meilleur et en fait je trouve que en manière du coup générale tous les débuts de 2003 devraient être fusionnés en fait avec Brotherhood pour avoir le truc complet quoi parce que c'est vrai que le début de Brotherhood c'est pas le meilleur et puis au final les personnages qui ont été inventés pour ça c'est pas forcément ce qu'on va retenir alors que peut-être que les HS de 2003 sont peut-être mieux à voir en tout cas je dirais que pour Christine elle a vraiment raison Et Elodie peut-être un dernier mot rajouté à ça ? Bah moi ce serait sur l'étoile de Milos parce que c'est un film qui fait suite à un des jeux FMA qui était sorti peu de temps après il me semble l'anime 2003 et qui suit l'histoire de Créta qui est une région qui est à côté de Amestris et qui parle aussi qui fait référence à un personnage qu'on n'a jamais vu dans les deux animés et on n'en parle que dans le jeu c'est le prince Claudio de Créta qui est un prince qui a une très grande ambition c'est de créer une armée qui pourrait battre l'alchimie d'Amestris et pour ça l'étoile de Milos raconte un petit peu comment ces guerriers ont été ont été créés et comment ils ont détourné l'alchimie à leur avantage donc c'est c'est un film à suivre parce qu'on en apprend un peu plus sur d'autres personnages qu'on avait jamais abordés et d'autres régions aussi ok c'est quand même un film qui serait quand même à voir parce que si on est en fan de la série et qu'on peut avoir un peu plus d'éléments de fond de métal ça serait déjà assez intéressant de regarder ce film voilà et puis ça parle aussi des guerres qu'il y a eu entre les pays c'est vrai que dans FMA on n'a pas eu l'occasion d'aborder les guerres entre drachma et Amestris on en voit une partie très rapidement pendant l'arc avec Olivia mais on sait que certains personnages de la team Mustang ont été envoyés à des points stratégiques à un moment donné pour faire face à des conflits et ces conflits-là sont importants parce que c'est les plans des oncus ça touche aux plans des oncus et de père au sein père et du coup oui le toit de Milo ça permet le développement d'une région qu'on n'avait pratiquement jamais parlé dans le manga dans les romans et qu'on avait vaguement effleuré dans les jeux et c'est plutôt intéressant de le voir c'est parfait alors merci à tous les participants d'avoir participé à notre débat à notre full metal débat donc j'aimerais remercier aussi les filles qui sont dans le background en fait les filles qu'on ne voit pas Amélie et Coralie qui s'occupaient en fait de la partie plus médias sociaux et bien sûr à vous les participants les spectateurs plutôt qui ont regardé le débat avec nous aujourd'hui et donc merci d'avoir participé et on espère qu'avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui vous allez pouvoir vous faire une meilleure idée de quelle série qui serait un peu plus appropriée pour vous donc si vous voulez commencer si vous voulez rentrer dans l'univers de Full Metal Alchemist qu'est-ce qui serait préférable pour vous peut-être Brotherhood qui va être un peu plus high obtained avec beaucoup plus d'action plus plus des couleurs rives etc ou peut-être même 2003 en fait la série animée de 2003 qui elle va être beaucoup plus on va dire glauque avec des aspects des personnages qui diverrent en fait du manga qui vont avoir une direction un peu différente on va dire si vous voulez avoir ce genre de vision là peut-être même avec un début qui va être travaillé d'une manière différente etc donc j'espère qu'on vous a donné assez d'informations assez de points pour que vous puissiez prendre une décision par rapport à ça et si vous avez d'autres commentaires à nous laisser par rapport à peut-être même des futurs débats qu'on pourrait avoir ou peut-être même des trucs que vous avez vraiment aimé ou peut-être un peu moins aimé laissez-nous tout ça en commentaire et on va pouvoir vous revenir avec ça une autre fois parfait et sur ce passez une belle journée et de la part de tous les participants de tout le monde je vous dis à la prochaine fois salut tout le monde alors c'est bon à la prochaine qu'est-ce qu'on est encore là ok ça marche comment on quitte c'est bon – Sous-titrage FR 2021